bonjour à tous aujourd'hui on va parler des bad moves les mauvais plaies c'est un thème qui me tient pas mal à coeur je pense que c'est un sujet important et donc je vais spécifiquement parler du poker de tournoi donc les mad les bas excusez moi les bad moves que vous pouvez faire en tournoi tout ce qui va impacter votre win rate tous les tous les plaies que vous pourriez faire dans un tournoi et où après comme cette statue que vous voyez vous allez vous tenir la tête comme ça les dire mais pourquoi j'ai fait ça je savais qu'il fallait pas call et je fais ce call en demi-finale et je gagne presque rien je fais une session perdante voilà aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo là on est dimanche après midi je me prépare moi même pour ma propre session de tournoi et donc un truc que j'ai vraiment compris dans mon expérience du jeu de tournoi et même du poker en général donc je pourrais faire cette série sur sur le cash game mais je pense que j'ai plus de choses à dire sur sur les bad moves en tournoi je suis désolé ça fait souvent ça quand je lance une vidéo mais donc ici mon approche est différente de beaucoup de choses qui sont faites sur qu'ils tilt sur les sites de coaching où en fait on apprend surtout aux gens à faire des bons plaies on essaie de vous apprendre la logique derrière un bon plaie comment prendre une bonne décision etc sauf que la réalité en fait c'est que très souvent à moins d'être un joueur très discipliné très expérimenté très rodé en bref c'est facile de faire des mauvais plaies au poker et ça arrive à des moments inopportuns ça n'arrive pas toujours quand on s'y attend parfois on peut très bien jouer jouer correctement la majorité de notre session et puis hop un moment on fait un mauvais plaie pour une raison ou une autre ça va donc voilà ici il faut vous dire qu'en fait ce que je qualifie comme bad move je vais y revenir après mais c'est vraiment des des plaies des choses que vous faites que vous pouvez éviter c'est lié à des faiblesses psychologiques à des formes de craquage ou d'impatience je vais détailler en toute façon ce que je veux dire par là mais en fait voilà l'approche est différente plutôt plutôt que vous allez apprendre des bons plaies vous dans cette vidéo vous n'allez pas apprendre à devenir un meilleur joueur vous allez apprendre à corriger ce qui fait de vous un mauvais joueur en fait pour devenir un bon joueur et je pense que c'est assez important parce que souvent on peut faire des immenses erreurs qui ne seront jamais compensées par tous les bons plaies qu'on fait en fait donc c'est très important de vous attaquer à ce qui pose problème dans votre jeu tout ce qui est du domaine du craquage du sabotage et donc tout ce qui fait qu'en fait vous allez s'aborder un tournoi par exemple en fait donc voilà je vais expliquer toutes les toutes les manières toutes les erreurs typiques que j'ai observé dans mon propre jeu dans le jeu de gens que j'ai coaché dans le jeu de mes adversaires des choses qu'on observe en tournoi c'est pas grave parfois vous jouez un tournoi de toute façon je pense que vous voyez ce que je veux dire soit vous vous même vous faites un mauvais plaie ou alors vous voyez un joueur qui a fait un bon stack qui était bien placé dans le tournoi et puis qu'il y a un moment on ne sait pas pourquoi mais il donne il fait une donation de son stack donc évidemment ça arrive ici en cash game que des gens craquent et fassent une donation de leur stack mais voilà en tournoi c'est une autre réalité puisqu'il y a l'aspect élimination évidemment donc parfois vous voyez juste des joueurs se saboter et c'est un petit peu ça que je vais aborder aujourd'hui voilà donc pourquoi fait-on des bad moves avant de détailler quelques bad moves et d'expliquer leurs raisons je veux je vais essayer de voir le poker de manière générale et d'essayer de comprendre le pourquoi pourquoi est ce qu'il ya des moments est ce qu'on joue bien et pourquoi est ce qu'il ya des moments juste on est à côté on prend juste une décision catastrophique qu'est ce qui provoque ça donc je vais dire plusieurs postulats donc le premier c'est difficile de bien jouer au poker c'est assez évident c'est un jeu extrêmement complexe au moins aussi compliqué que les échecs je pense que vous voyez dans plein de ces vidéos on aborde des concepts quand même pas toujours enfin plus ou moins simple mais en tout cas le niveau d'interaction au poker vu qu'on joue entre êtres humains est absolument gigantesque la complexité de l'arbre des décisions dans chaque main est aussi gigantesque donc en gros c'est un jeu c'est un jeu très subtil qui demande beaucoup d'heures pour être maîtrisé c'est comme les échecs vous pouvez jouer avec vos amis comme ça pour le fun mais si vous voulez vraiment faire des compétitions d'échecs il va falloir quand même avoir passé du temps c'est un peu pareil au poker quand même si vous voulez si vous voulez jouer un niveau assez élevé ou même même n'importe quel tournoi online finalement vous allez avoir une compétition en face de vous de gens déjà expérimentés donc voilà il est juste difficile de toute façon de bien jouer au poker ça prend du temps ça prend prend pas mal d'expérience postural postural numéro 2 il est facile de faire des erreurs même si on sait jouer au poker même si on a les compétences en nous qu'on est capable à certains moments de je bien joué au poker c'est aussi super facile de faire des erreurs exemple tout simple vous êtes crevé c'est dimanche vous êtes sorti la veille par exemple et vous avez vous avez un peu trop abusé donc vous préparez à faire votre session du dimanche mais en fait vous êtes vous êtes un petit peu en gueule de bois de la veille par exemple vous allez faire des erreurs parce que juste votre cerveau ne suit pas donc pour cette cette raison de de concentration de faculté mentale le poker c'est quand même un jeu de précision et de présence un petit peu comme on pourrait dire du tir à l'arc quoi faut vraiment être très concentré relâché mais concentré pour tirer une flèche parfaite au poker c'est un peu pareil quoi c'est même si vous savez quel est le bon move c'est facile de cliquer sur le mauvais bouton voilà pour des raisons d'impatience pour des raisons juste d'inattention par exemple dans la catégorie bad move que je dis ça pourrait être faire un misclic catastrophique par exemple vous êtes en train de jouer vous avez trop trop table par exemple et du coup vous faites vous faites un misclic et vous couchez une main très importante pour votre survie dans le tournoi etc ça ça serait un bad move parce que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'évitable et qui vous a fait en fait perdre une tonne mais ça n'est pas lié à votre potentiel de joueur de poker vous pouvez être un très bon joueur de poker mais juste vous avez mal géré votre énergie vous avez envoyé trop de table et vous n'êtes pas assez concentré donc vous suivez pas bien l'action et du coup vous cliquez vous cliquez mal ça peut être cliquez mal donc faire un misclic mais ça peut aussi être juste prendre des décisions sous optimales parce que vous avez trop table voilà c'est une des manières de faire des erreurs mais il y en a il y en a plein donc c'est juste de me suivre pour l'instant sur sur les postulats parce que c'est on présente souvent le poker voilà comme quelque chose à maîtriser et tout ce que je vais essayer de vous montrer c'est que c'est quelque chose de difficile à maîtriser qu'il faut être bien aligné avec soi même et avec son énergie au moment t pour bien jouer c'est pas juste de savoir en théorie à froid sans enjeu ce que c'est bien joué il ya aussi l'exécution est facile d'être contrôlé par ses émotions et ses illusions donc les émotions bas ça peut être le tilt la frustration la session a mal commencé ou déjà on était en tilt avant pour une raison ou une autre affecté par des éléments dans la vie on peut vraiment avoir avoir des craintes on peut avoir de la colère dans notre existence qu'on transmet dans le poker donc tout ça ça peut complètement nous influencer et donc hop on va faire fuck bah je je colle vas-y tant pis et si je perds voilà des sortes d'action un petit peu autodestructrice qu'on mettrait dans le poker mais qui compense les émotions qui peuvent venir de n'importe où dans la vie d'être contrôlé par ses illusions c'est un petit peu différent mais on peut par exemple avoir l'illusion d'être un très très bon joueur d'être meilleur qu'on est et donc de surestimer son niveau et du coup de ne pas du tout faire de prendre des plaies qui sont de jouer d'une manière qui est influencée par son ego en fait on peut aussi avoir l'illusion inverse on peut avoir l'illusion d'être maudit d'être dans une période où on n'a pas de chance de bad run et donc vous commencez votre session vous êtes en vous dites je suis en bad run il faut que je paye le loyer j'ai plus de bankrolles j'arrive plus à vaincre les petites limites peu importe mais ça ça vous est vous commencez votre session vous êtes déjà dans dans une illusion quelque part on vous dit vous vous dites inconsciemment que ça va pas marcher ou que ça va marcher enfin peu importe mais vous pouvez être contrôlé par ses par ses émotions ses illusions tout ce qui se passe dans votre tête en fait et ça ça va pas forcément vous vous permettre un poker optimal et ensuite il est facile de se mentir de refouler donc se mentir par exemple c'est se mentir sur son niveau refuser d'accepter qu'on a fait un mauvais plaie donc par exemple en fait il ya beaucoup de gens qui disent bon non mais moi je je fais jamais de bad move je jamais je jette un tournoi jamais je je craque et je fais un super mauvais plaie des gens qui pas qui pensent ça en fait un haut dans le poker quand même souvent des gens pas si bon mais qui pensent qu'ils ne font pas qu'ils font jamais d'erreur et du coup je pense que c'est facile de se dire ça c'est facile de se mentir et de se dire c'est la faute de la variance donc si nous on gagne ce n'est on dit pas c'est grâce avance en purée j'ai trop chaté ce tournoi j'ai gagné non si on gagne un tournoi j'ai trop maîtrisé j'ai écrasé mes adversaires ce genre de truc par contre quand ça va pas on va pas se dire ah bah ouais c'est parce que mon jeu il est à côté de la plaque donc très souvent il peut y avoir ce mensonge interne ce soir de dialogue interne où on refoule et en fait on se dira non c'est la variance très facile de blâmer la variance quand ça se passe mal et par contre d'oublier la variance quand ça se passe bien voilà on peut se mentir comme ça c'est aussi facile d'avoir des mauvaises habitudes des mauvaises habitudes ça peut être par exemple jouer trop de tables il ya des moments notre jeu a besoin d'être rééquilibré mais en fait on a pris l'habitude quand on fait une session on lance douze tables peu importe 20 tables huit tables enfin ça dépend pour chacun mais c'est trop en tout cas c'est trop pour notre niveau de concentration parce qu'on est en train d'implanter des nouvelles stratégies des nouvelles approches en train de corriger des leaks ou juste on est un peu plus fatigué où on n'est pas encore assez chaud donc on est pour commencer notre session au moins peut-être que ça vaut le coup de lancer moins de tables enfin bref il ya plein de mauvaises habitudes qu'on peut prendre comme ça que ça soit lancé trop de tables lancer avec je sais pas facebook à côté ou skype voilà et donc ne pas être vraiment concentré mauvaise habitude lancer une session de mtt sans avoir mangé ou sans avoir quelque chose de prêt à manger quand on aurait besoin de se ravitailler pendant les breaks voilà si vous préparez pas ça avant votre session de mtt c'est une mauvaise habitude à mon avis mais c'est facile de faire de suivre cette mauvaise habitude encore et encore et encore voilà donc tout ça conduit à des bas de mots enfin je crois que mon dernier postulat il est facile de craquer face au stress et l'adversité donc ça c'est plutôt les bad moves que vous allez faire qui sont liés à la pression donc par exemple vous êtes dans un gros tournoi vous avez joué je sais pas un gros tournoi des winamax series un tournoi à 300 euros 250 euros peu importe un main event online ou live et vous êtes un peu en late game les enjeux commencent à être vraiment important vous êtes au des deux des trois on s'en fout mais en tout cas voilà ça commence ça commence à être palpable que vous êtes en train de vraiment jouer pour de l'argent et pour des enjeux importants ou alors vous avez une table avec vraiment des des joueurs connus et des joueurs que vous craignez ou en tout cas des règles que vous connaissez qui sont plutôt fort et qui vont pas vous vous rendre la partie facile tout ça ça peut conduire à une sorte de craquage et juste mauvais plaies en fait sauf qu'au poker si vous faites vous pouvez très bien pardon jouer un tournoi à la perfection pendant voilà l'intégralité du tournoi d1 d2 et puis un moment au d3 faire un peu un faire un mauvais plaie quoi et et c'est catastrophique c'est catastrophique et c'est le le truc un peu tragique un peu difficile au poker c'est que ça va arriver même que vous soyez fort ou pas même si vous travaillez votre jeu comme un malade ça va vous arriver vous allez faire des erreurs à des moments vraiment inopportun et vous allez exploser des opportunités dans un sens de gagner plus d'argent donc c'est j'ai envie de dire c'est si vous voulez devenir très fort par exemple en table finale de tournoi vous allez être obligé dans votre apprentissage de faire des erreurs en table finale et ça va vous coûter pas mal d'argent à différents moments donc dans tous dans tous les cas par exemple le fait d'arriver en tf peut créer de la pression surtout s'il ya des enjeux importants comme j'ai dit ou alors le fait d'être contre des adversaires forts plus fort qu'en début de tournoi en tout cas ça arrive assez souvent en début de tournoi vous avez une tonne de joueurs débutants ou qui sont là juste vraiment juste pour donner leur stack et puis après faire autre chose et donc quand vous arrivez à la fin vous avez les survivants du tournoi qui en général vont le prendre vraiment vraiment au sérieux et vont donner un peu le mieux qu'ils ont et donc ça ça peut créer de la peur ça peut créer des blocages et donc voilà c'est facile de craquer en late game quand les enjeux sont importants pensez au main event des world series of poker quand quand les gens commencent à jouer pour 100 mille dollars un million surtout en sachant qu'il ya beaucoup de gens qui se qualifient par cette élite je pense qu'on il ya des craquages immenses au main event mais aussi ça peut être le craquage le bad move de par exemple devenir complètement nid et de ne plus être capable de de même open un bouton on a valet 8 suité au bouton c'est foldé on a peur quoi on veut plus on veut plus rien jouer c'est une c'est une manière de craquer aussi un peu plus passive non je vais y revenir mais bon vous voyez que donc avec tous ces éléments en fait ce que j'essaie de souligner c'est une dimension quand même émotionnelle psychologique de notre rapport au poker c'est à dire c'est un jeu de performance ou comme je comparais avec le tir à l'arc il faut tirer la flèche au bon endroit et donc même si vous savez comment tirer la flèche si votre corps n'est pas n'est pas présent si vous n'êtes pas ancré si vous n'avez pas l'énergie suffisante vous risquez de faire des erreurs si vous êtes tiltés si vous avez la colère si vous avez la tristesse un manque de motivation global dans votre vie tout ça ça peut impacter votre poker c'est ça qui rend le poker vraiment difficile c'est que tout ce qu'il y a autour du poker on peut se retrouver dans le poker voilà donc revenons sur les bad moves les bad moves sont des plays évitables je parle pas ici des plays où par exemple vous faites une erreur dans une décision river mais c'est lié à votre niveau du moment et donc potentiellement vous pourriez améliorer votre niveau pour prendre une meilleure décision river ça ça viendra dans votre apprentissage actif pour devenir un meilleur joueur mais là en fait qu'on ce qu'on traite c'est comment éviter que le pire en nous s'exprime quoi que le mauvais en nous on le déracine allez on déracine et on enlève toutes nos mauvaises habitudes et tous nos mauvais plaies émotionnelles donc tous les plaies évitables qu'on a intérêt à corriger activement et continuellement c'est à dire c'est pas quelque chose que vous corrigez une fois pour toutes et vous allez avoir des nouveaux challenges et par exemple je disais vous allez donc craquer face face au stress c'est peut-être quelque chose que vous allez réussir à bien gérer mais peut-être que vous gérez pas très bien le fait d'être contrôlé par certaines illusions certains biais cognitifs peanuts a fait une vidéo sur les biais cognitifs récemment je vous invite à la regarder absolument donc notre esprit notre tête c'est pas quelque chose d'unifié c'est pas quelque chose dont on a un contrôle total notre corps on a des hormones on a des émotions voilà on a on traverse notre vie en naviguant toutes ces émotions donc tout ça vous influence et vous devez toujours 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 être attentif à ça souvent ces mauvais plaies sont bien plus impactant sur notre huîtres et sur notre win rate que nos excellents plaies parce que parfois vous allez faire un excellent plaies vous allez vous envoyer à vos amis regarde le héros call que j'ai fait regarde ah ouais là j'ai fait un bon barrel bluff ou là j'ai trouvé j'ai fait bleu le sizing parfait genre vraiment j'ai bien bien construit le pot etc peu importe mais vous trouvez vous avez fait un bon plaies ça c'est très bien mais en fait les mauvais plaies peuvent avoir un impact dramatique sur votre win rate par exemple vous pouvez quand vous faites un mauvais plaies ça peut être par exemple dans un très gros pot et donc vous perdez 60 blindes d'un coup en tournoi par exemple et vous bustez donc ça va être beaucoup plus impactant sur sur ce que vous gagnez à la fin que tous les bons bluffs que vous peu importe ou bon plaies que vous avez fait en early game voilà ou si on prenait l'exemple en cash game par exemple un bon plaies ça va vous faire gagner un pot de 35 blindes mais par contre un mauvais plaies ça peut être un spew dans un pot de 3 bêtes et vous perdez 100 big blindes donc là pareil c'est je parle pas du cash game ici mais c'est bien ça l'idée quoi c'est quand vous faites un mauvais plaies ça peut ça peut vouloir dire perdre un stack et du coup l'impact sur votre win rate peut être démentiel donc il faut absolument passer du temps à corriger ça et pas seulement à devenir meilleur et voilà et pas seulement travailler les règles de manière très précise et tout ça parce que ça c'est que seulement améliorer votre meilleur poker quelque part le poker que vous pouvez déployer quand tous vos capacités mentales sont là donc en fait ce que je veux dire ici c'est qu'il faut travailler ses capacités mentales de façon à ce que votre potentiel maximum vos compétences techniques à froid puissent se déployer quand vous êtes à chaud donc paradoxalement on passe parfois trop peu de temps à corriger ces mauvaises tendances donc c'est ce qu'on pourrait appeler le biais de confirmation c'est qu'en général notre esprit les humains on a tendance à piocher dans notre environnement les informations qui confirment notre point de vue et par contre les choses qui auraient tendance à confronter notre point de vue on tendance à les rejeter de différentes manières dans le poker voilà c'est par exemple on est dans un bad run ça va être facile de blâmer la variance plutôt que de blâmer la qualité de notre notre jeu pour le pour l'ego ça peut être vraiment difficile parfois de se dire bah si je perds c'est probablement qu'il y ait quelque chose que je peux améliorer quoi et c'est bien plus facile de blâmer quelque chose d'autre et puis de se dire ah bah non je joue bien etc donc bref si on pense comme ça en fait on va pas s'attaquer au problème et le problème sera toujours là quoi vu que nous sommes des créatures dotées d'un ego on est exposé à une relative instabilité l'instabilité de vos émotions l'instabilité de nos vies voilà qu'il y a des jours plus ou moins agréables et d'autres non on n'est pas juste des robots gto qui venant à la table et prenant des bonnes décisions il y a clairement des jours où on va être plus dedans et on va jouer au top et on va réussir à jouer exploitant on va bien pouvoir s'adapter à nos adversaires etc il ya des jours on va jouer beaucoup plus robotique et des jours on va être un petit peu à côté de la plaque c'est alors on fait presque on fait toujours le mauvais move quoi on n'est pas en phase avec le rythme de la partie etc donc il ya cette instabilité et le but c'est évidemment d'être le plus en phase avec soi même et avec le jeu pour pouvoir déployer la meilleure performance possible c'est évidemment ça le c'est évidemment ça le délire mais je pense que c'est important de comprendre cette réalité et de l'accepter donc être observateur de soi-même et se rend compte ah bah ouais en fait je sais pas si facile de toujours jouer un poker parfait c'est pas toujours si facile de déployer les compétences que j'ai en potentiel je pense que si vous comprenez bien tout ce que je dis dans cette vidéo ça explique beaucoup le fait qu'il ya des gens qui sont vraiment pas si mauvais au poker théorique donc en fait par exemple ils vont être très très compétent pour analyser des mains sur un forum ou pour regarder du poker et analyser mais par contre pour jouer eux mêmes ça peut être vachement plus compliqué et c'est justement tout cet aspect émotionnel et cette capacité à faire tac un mauvais move un mauvais plaît parce que on est tilté parce qu'on est influencé par le gars en face de nous si on joue en live etc voilà il faut comprendre ça quoi donc l'idée ici c'est pas tellement de s'améliorer dans un mode maîtrise d'apprentissage de nouvelles compétences c'est plutôt se connaître et connaître quand est-ce qu'on déraille quand est-ce que on est à côté de nous mêmes et corriger ça comprendre le pourquoi de chaque dérapage est aussi très important donc ce que j'ai dit avant cédé un petit peu des indications mais c'est à vous d'y réfléchir par vous même et de comprendre pourquoi vous avez craqué il ya des fois ça peut vraiment être manque de nourriture par exemple mauvaise nourriture donc vous pouvez faire très facilement des mauvais plaies par exemple si vous avez pris un énorme avant de faire votre session poker par exemple prenez un énorme repas très riche en pommes de terre viande etc après vous allez digérer pendant deux heures vous allez être complètement slow dans votre esprit une bonne partie de vos ressources corporelles sont utilisées pour digérer cette nourriture très difficile à digérer donc en fait il aurait peut-être mieux fallu manger ça quelques heures avant votre session et peut-être manger quelque chose de plus light avant enfin tout ça ça peut ou bien pareil si vous avez la gueule de bois de la veille voilà c'est ça sera une un des pourquoi mais un autre pourquoi ça peut être ah bah aujourd'hui j'étais j'étais terrorisé j'étais pas j'étais pas bien dans mes baskets genre j'ai une mauvaise semaine ça fait ça fait un moment que j'avais l'impression que j'arrive plus à gagner je me sens du coup craintif de jouer et du coup je suis arrivé dans ma session entraînant un peu les pieds et j'avais pas tellement de confiance en moi et du coup bah j'ai bossé mes premiers tournois et puis après voilà j'étais plus dedans et voilà ça ça peut être une raison qui explique des mauvais plaies ça dépend de chacun et ça dépend de différents moments de votre carrière et tout ça j'imagine voilà en tout cas je mets une vidéo pardon une image de une photo d'un d'un singe en face d'un ordinateur pourquoi je mets ça c'est essayer de vous rappeler que nous ne sommes pas des créatures rationnelles on dit beaucoup ça homo economicus les humains on est surtout comment dire mais surtout des créatures de raison toute cette philosophie des lumières etc mais en réalité notre patrimoine génétique a très peu changé depuis l'homme de cromagnon disons et ok on utilise des ordinateurs on est dans un jeu où on prend des décisions rationnelles c'est un petit peu ça l'optimal mais en fait la réalité de la chose c'est que les humains on est des primates on est on a toujours ce cerveau de primates qui n'a pas tellement changé et on est capable effectivement de prendre des décisions rationnelles mais vous aurez aussi toute cette tempête émotionnelle tous ces trucs là qui veut pas parfois vous faire partir dans une direction par exemple vous vous commencez une session ça passe pas vous perdez de deux stacks dans deux tournois vous buster et puis les autres tournois vous pouvez très bien être en mode en mode tilt en mode colère en fait et du coup jouer mal donc il ya cet aspect singe en vous et en fait je pense que plus vite vous le reconnaissez plus vite vous l'accepter déjà vous allez vous rendre compte que ça existe aussi chez vos adversaires c'est à dire que vos adversaires parfois font littéralement des plaies de singe et c'est beaucoup plus facile de comprendre la logique de leurs erreurs en fait si au lieu de vous imaginer qu'ils font ça pour une raison rationnelle en fait ils font ça pour une raison pas rationnelle du tout et ça peut inclure l'autodestruction au poker il ya clairement cette possibilité de s'auto détruire en fait et voilà et donc essayer de comprendre cette dimension primate de l'être humain de vous même et des joueurs en face de vous plutôt que de vous dire que vous êtes des super calculateurs des créatures rationnelles qui jouent les unes contre les autres voilà donc ici je vais faire un petit un petit listing des différentes des différentes erreurs que vous pourriez faire en tournoi et ensuite je prendrai du temps individuellement pour chaque erreur pour explorer un peu plus parce qu'il ya chaque fois il ya beaucoup de choses à en dire et c'est assez intéressant en tout cas ce type d'erreur c'est un petit peu une compilation des erreurs que j'ai vu du coucher moi même mais aussi chez des gens que je coachais des joueurs que j'ai coaché on a passé finalement beaucoup beaucoup de temps à essayer de corriger des erreurs chroniques qu'il faisait donc ça dépend évidemment des joueurs des joueurs qui sont trop timides donc leur erreur chronique c'est vraiment de d'être trop tight de se laisser mourir et ils sont pas capables ils gagnent vraiment trop peu de tournoi de cela donc c'est une erreur typique qui est liée à leur psychologie mais à l'inverse il y a aussi clairement des joueurs qui forcent les choses c'est le premier premier point que dont je vais parler mais voilà donc c'est un peu une liste d'erreurs que je que j'observe à chaque fois que je joue au poker de tournoi en fait chez les autres parfois chez moi même et ou chez des gens que je coach quand ils m'envoient des mains et me disent ah ouais mais j'ai fait j'ai fait ce call là mais je sais que c'est un mauvais call pourquoi est ce que je fais ce call et du coup on discute on décortique un peu un peu la chose et on se rend compte que ah ouais bad move donc première erreur typique à éviter en tournoi vous voulez éviter de forcer les choses donc forcer les choses c'est ce qui va être lié à l'impatience l'impatience c'est par exemple il n'y a rien qui se passe correctement pour vous dans ce tournoi vous n'avez aucune bonne situation votre stack se réduit vous n'avez pas pu avoir d'open bref vous n'avez pas pu jouer de coups et vous n'avez pas vraiment l'impression d'être en contrôle de votre destin et voilà le tapis moyen augmente mais votre tapis diminue et donc à un moment vous en avez un petit peu marre et puis et puis vous forcer les choses en fait donc vous 3 bt avec une main pourrie par exemple et vous allez barrel all in postflop et puis ah bah merde j'ai bust ah voilà impatience il y a aussi l'impatience inversée l'impatience inversée ça sera un petit peu l'effet d'extase l'effet de jubilation d'avoir gagné des énormes pots par exemple vous êtes en début de tournoi et puis hop vous gagnez deux ou trois énormes pots vous êtes chip leader de votre table vous avez plein de jetons ou bien vous êtes en je sais pas vous avez un tournoi de 1000 joueurs et vous êtes 200 200 joueurs restant et à ce moment là vous vous avez la chance de gagner des coups et vous vous retrouvez troisième sur 200 et là hop vous allez open tous les coups vous retrouver dans tous les coups et puis dix minutes plus tard en fait au lieu d'être troisième maintenant vous êtes 182e où est ce qu'il est passé votre stack voilà impatience inversée c'est à dire c'est pas tellement que vous en fait dans l'impatience c'est genre vous vous retrouvez en tournoi et vous manquez de jetons en fait vous manquez de jetons vous manquez de situation et du coup vous manquez de contrôle donc vous allez il va avoir l'impatience qui va s'infiltrer par la l'impatience inversée c'est au contraire les choses se passent tellement bien pour vous en fait que vous n'avez aucun problème à gamble spiou quand vous avez pour lui pour le dire simplement en fait c'est ça peut être le genre de plaies vous avez sans blindes et vous avez un énorme stack du coup et vous faites un très mauvais plaies contre un short stack qui a 20 blind donc ok il vous reste 80 blindes et donc vous vous dites c'est pas grave mais en fait c'est un assez gros spiou parce que perdre 20 blindes 20 blindes en tournoi c'est souvent vraiment vraiment décisif et du coup vous aviez un stack de 100 blindes mais c'est moins grave de perdre les 20 blindes sur le stack de 100 blindes que sur un stack de 30 ou de 20 mais c'est quand même une énorme erreur que vous allez facilement faire ou que pas mal de joueurs font facilement parce que une fois qu'ils ont un énorme stack ils se disent qu'ils sont en free roll mais donc ça serait c'est une manière de forcer les choses donc impatience et l'impatience c'est inversé donc si le skill que vous devez développer c'est la nécessité de se tenir donc voilà la maîtrise comme comme on disciplinerait un chien sauf que c'est vous même et donc voilà ok quand vous il est assis il s'assoit comme un chien qui obéit bien et votre but c'est de faire ça avec vous même et donc de vous tenir et que si vous vous sentez impatient vous dites ok j'ai eu aucune situation dans ce tournoi ça arrive clairement par exemple si vous faites un tournoi live vous allez jouer vous êtes super chaud motivé vous êtes bien préparé vous avez joué votre d1 et ben ça peut complètement arriver que pendant les cinq premières heures vous ayez aucune bonne situation vous allez juste arriver fold fold votre tapis descend pendant ce tour là il ya des gens qui se castagne un fiche qui fait n'importe quoi qui donne à tout le monde bah ouais vous pouvez rien faire vous devez juste attendre et du coup faut pas céder à l'impatience et donc faut se maîtriser faut éviter le donc c'est tout ce ce type d'erreur deuxième type d'erreur c'est se marier à des mains par exemple à sas préflop erreur évidemment typique chez certains certains joueurs très débutants qui même même si le board est absolument affreux et qui ne bat absolument absolument rien vont avoir du mal à folder des mains qui étaient considérés comme nuts préflop il ya plein de situations comme ça en fait où on a une bonne main et le cours du jeu l'évolution du board les actions nos adversaires tout nous indique qu'on est battu donc le fait qu'on ait une overpair au flop finalement une fois qu'on est sur cette river et qu'il ya telle action c'est pas très important qu'on ait une grosse main à un moment vous voyez il ya une main récemment commenté par flavien gainant sur sur un fold incroyable dans le tournoi à 25000 dollars là je pense que vous pouvez aller consulter cette vidéo où on a un fold river d'un full house battu par un meilleur full house dans un pot 3 bêtes bon c'est un bon exemple d'une personne qui a réussi à lâcher sa main à ne pas se marier à sa situation de genre j'ai une main très forte dans un pot 3 bêtes i'm all in non mais il faut faut analyser enfin faut voir où on se situe et donc le fait parfois d'avoir une main très forte ne veut pas dire ne veut pas dire qu'il faut forcément continuer il ya des fois vous devez coucher des mains très fortes au poker il ya aussi des fois vous devez coller des mains très faibles et c'est un peu l'autre sens mais en tout cas se marier à des mains c'est une erreur très 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 typique et se marier à des situations aussi donc ça va être particulièrement des situations vous êtes en value vous avez vraiment une main note c'est vous êtes vous êtes en value et vous êtes en train de vous dire dans votre tête ah purée je vais gagner un énorme pot trop bien si vous commencez à vous dire ça c'est mal parti et vous risquez de faire une erreur faut toujours vous dire au poker que tout peut changer en fait c'est pas parce que vous étiez dans une situation de value et que vous avez projeté un gain dans cette situation que c'est nécessairement ce qui va se produire c'est un jeu de probabilité et d'investissement donc en fait voilà c'est la notion ici c'est l'attachement l'attachement émotionnel l'attachement au pot le fait de vouloir le pot pour nous parce qu'on a déjà on a déjà investi un tiers de notre stack dans cette situation donc je suis commis avoir beaucoup de mal à lâcher donc par exemple faire un très mauvais call river parce qu'on est dans un gros pot le pot a grossi c'est un pot trois bêtes et on a déjà investi une bonne partie de notre stack ça peut être une situation vous allez voir des très mauvais call parfois et ça en fait la raison pour laquelle c'est les gens font des mauvais call dans ces situations là c'est parce qu'ils se marient à leurs mains ils n'arrivent pas à lâcher leurs mains ils avaient une trop bonne main un truc que j'ai observé souvent par exemple c'est que quand les gens avaient une main qui avait beaucoup d'équité et qui se retrouve être un simple bluff catcher river par exemple une note notre flush draw donc notre adversaire a à la fois une top air à l'as par exemple il a à 5 à trèfle et là du coup une top air à l'as mais il a aussi à la turn il avait aussi notre flush draw plus un good shot donc en fait à la turn on bet il call donc il a top air et un draw max une fois river il n'a pas amélioré donc il n'a que une top air il ne bat quasiment plus rien il a juste un bluff catcher et ça va être des mains souvent auxquelles les gens se marient et vont avoir vraiment du mal à folder parce que en fait c'est une main qu'ils ont auto call au flop auto call à la turn et que c'était vraiment un easy call et du coup river ils vont avoir avoir du mal à sortir à réajuster de cette situation et à se rendre compte ah bah ok j'ai pas réalisé mon équité maintenant peut-être que la situation change et d'ailleurs mon adversaire ne barrel peut-être plus light à ce stade et donc du coup bah là j'ai plus tellement un easy call mais vu qu'ils avaient tellement d'équité dans le coup ils peuvent se retrouver à faire un assez mauvais call avec simplement un bluff catcher weak river donc voilà faire très attention à ce mariage avec les mains ce mariage avec les situations au poker il faut que vous gardez une distance faut pas c'est pas parce que vous avez les as préflop qu'il faut forcément stack off post flop etc c'est pas parce que vous avez un brelan qu'il faut forcément stack off si la range de votre adversaire c'est quasiment quasiment ce que des mains qui vous battent ça arrive ça arrive au poker faut être capable de lâcher faut être capable de changer d'état d'esprit en temps réel et émotionnellement ça va être difficile troisième type d'erreur qui est un petit peu le le contraire ou le versant de la pièce de du fait de forcer les choses c'est faire les choses à moitié donc faire les choses à moitié ça va être par exemple un adversaire est vraiment agressif vous vous rendez compte qu'il open beaucoup trop de main la game il open tous les et toutes les opportunités au fait donc sa range c'est vraiment air tout le temps donc c'est évidemment une très bonne cible à 3 bêtes d'autant plus que vous avez une bonne image etc et donc du coup vous allez le 3 bêtes mais en fait votre adversaire et vous call et ça devient un mauvais flop et du coup vous allez un petit peu give up et vous allez au showdown et puis vous perdez vous montrer un bluff et votre adversaire il vous montre as 3 et hauteur et puis il gagne le coup comme ça et vous dites moi mais si j'avais misé n'importe quel street j'aurais gagné etc c'est ce genre d'erreur en fait où vous faites les choses à moitié donc par exemple vous allez vous vous identifiez une cible donc un joueur qui met trop de dead money mais en fait vous n'avez pas le courage de continuer à suivre votre read donc vous faites les choses à moitié vous allez faire un check raise au flop et give up voilà donc c'est un problème de décisivité un problème dans l'exécution c'est à dire on saurait en théorie quel est le bon play mais quelque part on n'ose pas on n'ose pas risquer la moitié de notre stack ou même on n'ose pas aller all in alors que c'est très probablement à froid le meilleur play et qu'on peut estimer que ça va marcher largement assez souvent mais c'est un risque c'est un risque et un problème d'aversion au risque et donc du coup on fait les choses les choses à moitié donc ça c'est une erreur qui est souvent moins dramatique que les précédentes que forcer les choses qu'en force les choses on peut forcer les choses avec beaucoup d'agressivité et du coup perdre beaucoup aussi quand fait les choses à moitié quelque part on peut avoir l'impression de pas tellement perdre ou juste de perdre un petit peu mais ça peut être des très grosses erreurs je vous assure des erreurs en late game où vous perdez des petits pots comme ça que vous auriez pu facilement gagner enfin c'est c'est des assez grosses erreurs franchement et surtout quand c'est des erreurs qui sont liées à une certaine forme de peur parce que pour ce qui est de bluffer par exemple un tiers de votre de votre stack quand vous êtes en train vous êtes en early game dans d'un tournoi à 5 euros peu importe vous n'en avez rien à faire il n'y a aucune peur il n'y a rien il n'y a pas d'aversion au risque même si vous mettez la même situation dans un tournoi un gros tournoi et où là il ya cent mille dollars à gagner pour la première place vous êtes à six joueurs restants je peux vous assurer que il est possible que vous ayez quelques blocages au moment de faire de faire le 6 bet flop dans un pot 3 bet enfin ou peu importe ou dans votre stack au milieu etc vous êtes beaucoup plus saisi par les enjeux et donc essayer de voir les moments vous êtes comme ça saisis par les enjeux et où du coup ça vous bloque et donc vous faites les choses à moitié ce type d'erreur donc évidemment faire les choses à moitié n'arrive pas quand vous avez zéro pression et que vous jouez un tournoi qui est super low buy in pour vous et tout bah vous n'aurez pas ce problème mais par contre vous aurez peut-être le problème de forcer les choses beaucoup trop dans un tournoi à 5 euros ou dans un tournoi qui est pas important pour vous parce que vous dites de toute façon il n'y a que la première place qui m'intéresse quasiment gagner gagner 12 euros c'est peut-être pas ce qui m'intéresse donc ça ça peut être une erreur du fait de jouer des low buy in ça sera du coup forcer les choses enfin c'est tous les aspects du fuck call et fuck spew donc c'est assez lié à ce que j'ai dit avant dans le sens où un fuck call ça peut être assez facilement des situations de se marier à des mains mais pas seulement ça peut aussi être lié à tout plein de catégories d'ego par exemple on a envie de montrer quelque chose à notre adversaire on a envie de montrer un hero call à notre adversaire on a envie de montrer à nous mêmes qu'on est capable de faire le call le call river avec hauteur d'âme juste pour l'envoyer à nos potes voilà ça ça c'est des feux call qui sont basés sur des des aspects pas du tout c'est pas du tout la maîtrise du jeu en fait c'est vraiment votre ego qui parle quoi votre incapacité à lâcher votre incapacité voilà à abandonner face à vos adversaires ça peut être ça et le fuck spew c'est clairement clairement de l'impatience clairement des des situations où on va plutôt forcer les choses donc je reviendrai là dessus sur la logique psychologique derrière nos focs call et nos focs spew ouais en fait j'aimerais bien faire des mini vidéos sur chacun chacune des erreurs typiques ici c'était plutôt une introduction pour vous parler de tout cet aspect du jeu qui a rapport à la maîtrise de soi même et à la compréhension de soi même à la compréhension de de notre relative instabilité émotionnelle en tant qu'humain et du coup comprendre ça pour comprendre le type d'erreur psychologique qu'on fait et qui va nous conduire à faire des bad moves à répétition à différents moments à des moments où on n'a pas envie en fait c'est à dire vous avez vraiment envie d'éviter ces plaies qui sont liées à juste l'impatience par exemple ça va vraiment vraiment vous aider à devenir un meilleur joueur de poker vous pouvez vous dire déjà même si vous maîtrisez pas complètement le jeu que vous avez encore beaucoup à prendre sur le plan technique si vous êtes capable de maîtriser vos démons maîtriser le dragon qui en vous maîtriser votre impatience et aussi avoir le courage de faire les bons plaies donc ça serait l'aspect faire les choses à moitié si vous avez le courage de faire les bons plaies et vous avez le courage de mettre vos stacks au milieu quand c'est le bon plaie mais en même temps que vous êtes capable de garder votre calme et de pas craquer quand vous avez aucune bonne carte et que tout se passe mal pour vous vous allez être un très bon joueur de poker voilà et vous vous apprendrez petit à petit la technique vous allez développer votre technique au fur et à mesure mais ça sera limite plus facile je pense à apprendre que cette maîtrise mentale à mon avis cette maîtrise mentale c'est un des aspects du jeu de poker qui le plus difficile et donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup en parler les compétences centrales ici c'est apprendre à se contrôler donc j'ai parlé du tir à l'arc tout à l'heure c'est un petit peu cette idée vous tirez à l'arc il faut que vous soyez précis dans vos gestes précis dans votre respiration faut pas que vous trembliez c'est un peu pareil au poker faut pas trembler faut faire le bon plaie peu importe comment vous ressentez à l'intérieur faut créer un petit peu une distanciation avec soi même et être capable hop de se maintenir en maîtrise et pour se contrôler il faut apprendre à se connaître donc c'est tout cet aspect un petit peu développement personnel presque même spiritualité on pourrait dire qu'on pourrait trouver dans le poker c'est dans le poker vous allez devoir vous dépasser et vous allez développer un edge par rapport à vos adversaires en vous connaissant mieux que en sachant ok c'est ça mes limites c'est comme ça que je craque à je craque quand j'ai ça qui m'arrive quand je me prends trop de bad beats j'ai voilà je j'ai ce leak quand je j'ai un gros stack en tournoi mais que je perds un coin flip et que je me retrouve short stack j'ai tendance à spion mon short stack si vous réalisez ça vous avez moyen et vous aussi vous trouvez le pourquoi du coup vous avez aussi le moyen de corriger ces séliques et ça a vraiment beaucoup vous aider parce que je peux vous assurer que tout le monde en fait tout le monde absolument tout le monde excellent joueur ou pas est affecté quand il a des revers de fortune vous êtes dans un tournoi tout se passe bien vous avez un énorme stack et hop vous perdez vous perdez un coup décisif et vous retrouvez short mais qu'est ce qui fait la différence entre deux joueurs c'est comment il gère cette situation où il se retrouve sur un dans un short stack donc tout allait bien pour eux et puis maintenant tout est vachement plus difficile ils ont vachement moins d'espoir de faire un deep run etc bah il ya certains joueurs qui vont craquer vont dire bon bah vas-y tant pis j'envoie mon stack et puis advienne que pourra et il ya d'autres joueurs qui vont se tenir et qui vont jouer au mieux qu'ils peuvent avec le stack qu'il leur reste et avec les émotions qu'ils ressentent ils vont essayer voilà de faire le mieux avec ce qui se présente à eux donc si vous arrivez dans cet état là vraiment vous allez devenir un très bon joueur de poker donc je pense que c'est important de réfléchir au poker comme ça voilà donc je conclue par voilà juste cette vidéo d'une tennis woman je ne sais même pas qui c'est je suis désolé mais pour moi c'est un peu ça le poker voilà le but c'est vous devez envoyer la balle de l'autre côté du cours et en fait si vous faites moins d'erreurs que vous adressez même si vous êtes contre un adversaire qui est a priori meilleur que vous si on pense au tennis il est vraiment meilleur que vous mais il fait des erreurs des fois il s'énerve et puis il envoie la balle dans le filet ou voilà il est moins précis et il met la balle dehors si vous faites des vous renvoyez la balle de manière moins optimale mais quelque part vous la renvoyez vous faites jamais l'erreur de louper la balle vous avez des chances de gagner contre cet adversaire qui va faire hop un moment des grosses erreurs donc donc éviter les bad moves considérer le poker donc tout à l'heure j'ai mis une image de primates n'oubliez pas ça n'oubliez pas non plus l'image de la statue des gens mais pourquoi j'ai fait ça ce que c'est c'est ça qu'il faut éviter et donc votre but c'est quand vous jouez au poker c'est un petit peu comme si vous faisiez un sport genre du tir à l'arc ou du tennis votre but c'est de bien frapper la balle d'être à droit voilà donc c'est pas juste de savoir quel est le bon play c'est d'être à droit et de trouver les éléments pertinents pour prendre la meilleure décision en temps réel sans pour autant être affecté par nos émotions notre fatigue etc voilà et ensuite cliquez sur mon bouton ok donc dans les vidéos qui qui viennent je vais faire quelques des mini vidéos pour compléter celle ci et vous parler bien plus précisément quand même de chaque type de mauvais plaies donc je remonte rapidement la liste donc je vais faire une vidéo sur forcer les choses une petite vidéo sur l'attachement se marier à des situations une vidéo sur les problèmes de décisivité d'exécution et une sur l'effet call et l'effet expi voilà sur ce à une prochaine